La croissance économique n'est pas du tout régulière. On peut voir des périodes ici par exemple de récession, c'est-à-dire de faiblesse de l'économie, très exactement de deux trimestres consécutifs où le PIB baisse. Ici on voit que la baisse est d'environ 1%. Il y a des périodes d'expansion avec des hauts et des bas, mais où le PIB augmente et des périodes où il y a une forte baisse du PIB, comme par exemple ici en 2008-2009, et c'est ce qu'on appelle une dépression. L'ensemble est un trend de croissance économique. Nous voyons donc qu'il y a ce qu'on appelle des fluctuations économiques. Les fluctuations économiques sont des mouvements de ralentissement ou d'accélération. de la croissance économique. Nous avons vu la période d'expansion, donc de croissance pendant un temps relativement long de l'économie, des périodes de récession, deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, et de dépression lorsqu'il y a réellement une crise, c'est-à-dire une très forte baisse du PIB, comme la crise de 29 ou celle de 2008 que nous avons vue. Et ces fluctuations semblent être une caractéristique fondamentale de la croissance économique en système capitaliste. Comment expliquer ces fluctuations ? Certains ont essayé de l'expliquer à travers des cycles économiques. Il y a plusieurs cycles qui ont été remarqués. Tout d'abord, les cycles qui font entre 25 et 30 ans, ce sont les cycles de Kondratieff. Et ces cycles de Kondratieff sont liés, d'après Schumpeter, à des innovations. Il y a des grappes d'innovation qui permettent à l'économie de devenir de plus en plus importante. Puis, il n'y a plus assez d'innovation, l'économie baisse, de nouveau il y a des innovations en grappes, et ainsi de suite. Il y a d'autres cycles, comme les cycles ici de Juglard, qui sont d'une dizaine d'années, ou encore, certains ont vu des cycles plus petits, de 18 mois, qui sont les cycles de Kitchin. Ces cycles expliquent partiellement les fluctuations économiques, mais ils ne sont pas une explication suffisante. En effet, il y a aussi ce qu'on appelle des chocs d'offres, des chocs de demandes, et le cycle du crédit. Voyons tout d'abord les chocs d'offres. Qu'est-ce qu'on entend par chocs d'offres ? Eh bien, ils peuvent être positifs, c'est un choc qui est intéressant pour l'économie, ou de chocs négatifs, qui vont pousser l'économie à avoir des problèmes. Alors, quels sont ces chocs positifs ? Eh bien, en général, quand ils sont positifs, comme ce sont des chocs d'offres, ça va toucher l'entreprise, c'est l'entreprise qui offre, c'est l'entreprise qui produit. Et, qu'est-ce qui intéresse l'entreprise ? La baisse des coûts de production. Donc, c'est positif, c'est-à-dire, c'est intéressant pour l'entreprise, lorsque les coûts de production baissent, quand est-ce qu'ils baissent ? Eh bien, d'abord, quand il y a une baisse du coût du travail. Soit parce que le salaire baisse, ce qui est plutôt rare, soit parce que les cotisations sociales baissent, ou carrément sont supprimées. C'est donc des coûts en moins, ou bien des bénéfices en plus, ou bien la possibilité de vendre moins cher le produit, ce qui peut faire conquérir de nouveaux marchés. Donc, c'est un avantage pour l'entreprise. Et le choc d'offres, ça peut être aussi la baisse du prix des matières premières. Quand, par exemple, les matières premières baissent, eh bien, le coût des matières premières va baisser, et l'ensemble des coûts de production baissent, parce que la matière première peut parfois être un élément important des coûts de production d'une entreprise. Autre raison qui peut être un choc d'offres positif, ce sont les innovations. Quand il y a de grandes innovations, l'entreprise peut justement intégrer ces innovations, et ça va lui faire faire de la productivité, des gains de productivité supplémentaires, et ces gains de productivité supplémentaires vont lui permettre d'avoir plus de profits ou de faire baisser ses prix, et donc d'être intéressant pour l'entreprise. Et le résultat, c'est que dans tous ces cas, il y a une augmentation de la croissance, parce que l'entreprise est poussée à produire plus, étant donné qu'elle est extrêmement rentable, elle est compétitive, et elle est capable de vendre les produits à moindre coût. Le choc d'offres peut être négatif. Et quand il est négatif, ça veut dire que l'entreprise voit ses coûts de production augmenter, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand est-ce que c'est possible ? Par exemple, quand le coût du crédit augmente, l'entreprise, pour investir par exemple, est obligée de demander du crédit, c'est-à-dire d'emprunter, et si les taux d'intérêt sont très élevés, c'est un coût supplémentaire qui est difficile à rentabiliser par la suite. Mais le coût, ça peut être aussi le choc pétrolier. Tout d'un coup, le prix du pétrole grimpe, augmente. Or, le pétrole, c'est une énergie, mais c'est aussi une matière première. Donc, beaucoup d'entreprises ont besoin de pétrole, et ce pétrole en question, s'il coûte trop cher, c'est un coût supplémentaire difficile à répercuter par la suite sur les prix. Ensuite, il peut y avoir une calamité naturelle. Par exemple, au Japon, les tremblements de terre, et on sait combien celui qui a provoqué la crise de Fukushima, c'est-à-dire la crise de la centrale nucléaire qui a été complètement détruite par ce tremblement de terre et par le tsunami qui a suivi, a complètement déstructuré l'économie japonaise pendant quelques temps. Donc, on voit que dans ces cas-là, l'entreprise a des problèmes, et comme elle a des problèmes, c'est un risque de récession parce que l'entreprise va réduire sa production, va chercher par ailleurs des rentabilités qui sont difficiles à obtenir, et il va y avoir soit une récession, c'est-à-dire une légère baisse de la production, soit même carrément une dépression si ces chocs d'offres négatifs sont très forts. Merci. Merci.